bonjour à tous alors dans cette vidéo je voulais parler des chemtrails et de la technologie ARP alors qu'est ce que les chemtrails et bien ce sont des épandages aériens de produits chimiques par des avions donc là par exemple sur cette image on a un ciel bleu après sur la deuxième image à droite on a donc ces traînées de substances chimiques dans le ciel qui s'étalent au fur et à mesure et qui forment un ciel laiteux blanchâtre alors qu'est ce qu'il y a dans ces dans ces épandages chimiques là par exemple je suis sur le site de l'accès pica c'est une association avec ciel voilé aussi ça fait partie de ces associations qui informent le public sur ces épandages alors ils ont fait des tests ils ont analysé l'eau de pluie donc dans le doux c'était en 2015 ils ont remarqué une augmentation du taux d'aluminium de la quantité d'aluminium dans l'eau de pluie donc donc voilà on là il y a par exemple un un document tout à fait officiel d'un laboratoire de recherche et on voit aluminium 232 microgrammes par litre il y a aussi du barium alors ils ont repéré aussi du titane et du strontium alors il faut savoir que l'aluminium est un facteur de dégénérescence neurologique c'est à dire que ça à terme ça s'entraîne la maladie d'alzheimer donc ça attaque ça attaque la mémoire donc si vous voulez en savoir plus il ya cet excellent documentaire bye bye blue sky voilà je peux vous mettre le lien en bas de la vidéo alors pourquoi pourquoi est ce que on balance des produits chimiques sur nos têtes alors c'est ça existe depuis depuis alors en europe on a commencé à épandre au début des années 2000 et donc pourquoi pourquoi est ce qu'on balance des produits chimiques alors il y a trois niveaux de compréhension alors pour nous public on nous dit que c'est normal ce sont des traînées de condensations même la météo même météo france nous le dit ce sont des traînées c'est totalement naturel ce sont des traînées de condensations mais bon il suffit de je pense qu'il faut pas sortir de polytechnique être très grand chimiste pour pour imaginer que ce sont des traînées naturelles il suffit de voir quand on a en hiver quand on quand on parle il ya de la fumée enfin de la vapeur d'eau plus précisément qui sort et bien ce sont c'est ça qu'on appelle de la condensation ça s'évapore en deux secondes là on a des traînées persistantes qui forment qui s'étalent avec le temps avec le vent et qui forment des 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 d'un voile blanchâtre donc ça c'est le premier niveau de lecture c'est à dire ce sont c'est totalement naturel dormez continue à dormir alors sinon au niveau des le deuxième niveau de lecture c'est au niveau des dirigeants des dirigeants des états parce qu'effectivement ils ont ils sont en contact avec l'armée avec leur état-major ils ont des services de renseignement etc on peut pas leur dire ben non c'est normal donc pour eux donc c'est tout à fait officiel c'est à l'onu c'est même débattu à l'onu c'est un problème de géo ingénierie c'est à dire que en fait ce serait pour lutter contre le réchauffement climatique alors bon je vais pas expliquer comment ils comment comment ça peut marcher comment ils expliquent ça parce que c'est en fait bon je vais pas allonger la vidéo mais bon c'est totalement inutile c'est pas en balançant des particules de métaux que qu'on va lutter contre le réchauffement climatique alors je fais une petite parenthèse c'est que le réchauffement climatique est un canular alors c'est pas moi qui dit c'est jésus donc là on est sur le site saint amour c'est un site qui diffuse des messages du ciel c'est le seul site prophétique à qui je fais confiance une totale confiance sur internet ça m'empêche pas parce que comme je suis gourmand spirituellement je suis très curieux je suis d'autres prophètes mais je je ne peux pas garantir à 100% leur leur fiabilité alors que sur ce sur saint amour c'est du 100% je suis sûr et donc jésus dit donc c'était le 27 septembre 2015 je suis votre jésus ni incarné je vous appelle de nouveau dans la nation sainte du saint amour alors dans cette nation il n'y a aucune crainte au sujet du réchauffement climatique entre parenthèses un canular conçu pour amener les gens à un gouvernement unique mondial donc si vous voulez le prétexte du réchauffement climatique est un prétexte pour les élites sataniques de notre monde donc sous-entendu les illuminatis pour créer pour amener à ce gouvernement unique mondial qui sera régenté par l'antéchrist alors maintenant on va passer au troisième niveau de lecture et là c'est un peu plus délicat parce que c'est justement le niveau de lecture des élites sataniques donc on touche à la vérité mais le problème c'est comme c'est un programme secret défense top secret c'est assez difficile d'être sûr à 100% cependant donc les les illuminati ont érigé donc les pierres de georgie les georgia guy stones tout ça est très officiel sur wikipédia donc ce sont des pierres et sur ces pierres il ya leur commandement alors le premier commandement c'est maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus autrement dit ça ça rejoint l'idée qu'il faut qu'il faut entamer un processus de dépopulation de la planète euh et je pense que à titre personnel je pense que ce ce programme dépondage aérien euh en tout cas je suis sûr affaiblit le système immunitaire euh et certainement que dans l'avenir ils pourront balancer des virus par exemple quand ce sera la troisième guerre mondiale qui qui va nous arriver dans dans quelques années je pense que les élites illuminati en profiteront pour balancer des virus euh et pour réduire la population donc voilà première chose ça vise un programme de ça vise un programme d'affaiblissement de la population d'affaiblissement de la population peut-être aussi pour mieux instaurer des lois liberticides pour éviter que le peuple ne se révolte euh sinon je ne vois pas trop quel est l'intérêt euh de balancer ce genre de particules euh alors ceci dit euh je pense que ce programme de dépondage aérien de Chemtrails est associé à la machine ARP euh c'est à dire euh le programme le projet High Frequency Active Oral Research Programme euh donc c'est un programme là je suis sur Wikipédia un programme euh à la fois scientifique et militaire de recherche sur l'ionosphère en fait ils balancent des ondes euh dans l'ionosphère euh là aussi c'est que c'est c'est assez difficile de savoir la vérité euh alors quand même sur Wikipédia bon Wikipédia c'est pas du tout euh conspi mais ils parlent quand même des sujets de controverse c'est tout à l'heure honneur euh donc le projet ARP est à l'origine de toutes sortes de théories du complot et de fantasmes euh euh alors mais c'est vrai en fait ce ne sont pas des théories du complot euh ARP permet de modifier le climat d'interrompre toute forme de communication eurcienne de détruire ou détourner avions et missiles transcontinentaux et finalement influencer les comportements humains tout cela via des actions sur l'ionosphère donc en balançant des ondes à une certaine fréquence euh alors ils ont oui modifié le climat mais aussi provoqué des ce qu'ils n'indiquent pas provoqué des des tremblements de terre et des effectivement des des ouragans des catastrophes naturelles euh alors pourquoi je fais le lien entre ARP et ou plutôt entre les cernes 13 et ARP et ben on a des images assez saisissantes alors attendez euh voilà euh par exemple là on a clairement euh une image qui qui prouve qui prouve qu'on balance des ondes et avec les cernes 13 vous voyez ça fait ce genre de stri de striage euh alors là j'ai pas vu les autres photos enfin on a des nuages vraiment très bizarres euh voilà c'est des coups d'ondes euh dans le ciel alors ça ça rentre enfin moi je pense que euh donc que c'est qu'en presse donc bon affaiblir la population c'est accessoire je pense que ce ce programme euh sera euh enfin est plus lié à ARP et pour euh pour euh donc pour tout ce que j'ai dit pour modifier le climat pour euh pour aussi influencer les comportements humains etc. euh euh mais en fait bon je je n'évoque pas tous les problèmes que que l'accumulation d'aluminium va entraîner dans la nature euh mais en tout cas euh ce programme ARP c'est ce qui je pense ce qui m'a convaincu définitivement que nous sommes proche de la fin de la fin des temps donc c'est pas la fin du monde mais c'est la fin d'une ère on va basculer dans l'ère du millenium j'en reparlerai dans une euh dans une autre vidéo mais en fait si on continue à polluer comme ça je veux dire euh euh la toute la nature les animaux l'eau l'herbe le sol enfin je veux dire euh l'humanité n'y résisterait pas en en deux trois générations voilà c'est 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 l'extinction de l'espèce euh bon en fait euh euh les illuminations ont prévu d'en finir assez rapidement c'est pour ça qu'on va très rapidement basculer euh eux ils seront planqués dans des bunkers euh souterrains euh pendant la troisième guerre mondiale euh enfin bref je parlerai de tout ça euh euh plus en détail euh euh prochainement euh euh alors euh alors 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 effectivement donc j'ai dit que ces chemtrails euh euh donc affaiblissez le système immunitaire euh alors moi à titre personnel euh euh j'utilise euh j'utilise euh j'utilise euh bon je prends de la vitamine C euh euh je prends euh euh aussi des des algues euh pour détoxifier le corps euh et j'utilise aussi de l'huile de krill donc c'est une huile de crevette pour euh détoxifier euh l'aluminium euh euh voilà je vous souhaite euh une bonne euh bonne continuation euh que Dieu vous bénisse et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt